Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEma.com ArtTendancePeople Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui chaussé de Louvain pour l'ouverture de Walking Madu. On va tout de suite aller voir M. le bourgmestre, parce qu'il a peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ça. Jean, on est à l'inauguration du Walking Madu ici. Au pied de la tour. Au pied de la tour. Et donc, ça veut dire quoi Walking Madu ? C'est quoi le projet ? Walking, évidemment, c'est parce qu'on n'a pas voulu dire ce premier Wanderen en Irlande. Oui, donc autant être en anglais. Oui, donc c'est l'idée, c'est ça, c'est marcher, pouvoir enfin marcher dans un lieu. Normalement, le piéton n'est pas tout à fait de bienvenue, puisque c'est d'abord la voiture, les motos, les cyclistes, les autobus, et accessoirement le piéton. Ici, pendant un certain temps, en tout cas, les piétons seront les bons. Pendant tout cet été 2012 et même jusqu'à l'automne ? Jusqu'à ce qu'on réalise ce fameux test avec l'autobus, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on parvienne à bien comprendre si oui ou non, on a tout mis en œuvre. Il y a bien de se faire une idée, si tout a été mis en œuvre, pour que le test puisse devenir une réalité, pour qu'on puisse faire un semi-piétonné permanent. Donc ça c'est le test, c'est de faire un semi-piétonné ? Ceci est du ludique, on l'a fait, et puis après on fait le test, et puis après on réalise, si le test est concluant. Et pour toi, c'est quelque chose d'important, politiquement parlant, c'est un projet qui te tient à cœur depuis très longtemps ? Oui, je parlais tout à l'heure de vieilles réunions en 1981, avec Guy Cudel à la salle du Périssil, ici en dessous. On a essayé d'imposer le piétonnier, on a été remballé par les connaissances, mais les idées ont évolué, le temps n'est plus ce qu'il était heureusement. Et donc c'est important, je crois, si on parvient à le faire, dans une satisfaction de l'aménagement global. Mais pas simplement pour le plaisir maniaque comme ça de vouloir faire un piétonnier, mais le plaisir de réorganiser la ville autrement. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, je permets aux piétons d'être un peu chez eux aussi. Bon, on va aller voir les autres opérateurs de ce projet, parce que bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré ici, et je vais te laisser à la suite. Merci, merci. A tout à l'heure. Eric, est-ce que tu veux bien me dire deux mots en tant qu'échef du commerce sur l'importance pour toi de ce piétonnier à Saint-José ? Ce qui est important, c'est qu'on ne conçoit plus le commerce comme il y a 30, 40 ou 50 ans. Maintenant on parle de promenade commerçante. Faire ses achats, ça devient ludique. Et donc il faut que les espaces de mobilité, en tout cas pour les gens à mobilité 12, comme on dit, puissent être suffisamment larges, grands, pour que leur promenade commerçante soit très agréable. Mais il y a une réelle demande des commerçants d'avoir des piétonniers. Alors si tu voyages à travers l'Europe, tu vois bien que dans toutes les grandes capitales et même les villes secondaires, il y a des piétonniers. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment une nouvelle démarche de commercer. Alors il y a Saint-Jean, c'est effectivement une première d'avoir un piétonnier, semi-piétonnier, partage, bus et piéton. Mais je pense qu'il y a toute une série de quartiers. Je sais qu'à la Porte de Namur, ils aimeraient également avoir le même dispositif que chez nous. Je pense que vraiment ça va se répandre en région Bruxelles-Capitale. Bon, on se croisera ici sur une terrasse alors cet été ? Tout à fait. Bon, merci. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Oui, salut, salut, au revoir. C'est un projet qui intéresse la région Bruxelles-Capitale et toi en particulièrement en tant que ministre ? Oui, absolument. C'est sous un double angle, c'est-à-dire les travaux publics, la chaussée Bouvain est une chaussée régionale, mais aussi sous l'angle des transports en commun. Un des grands problèmes ici était que les bus, et il y a pas mal de bus qui passent par ici, étaient toujours coincés dans le trafic. Et donc on veut solutionner ce problème pour permettre... Pour fluidifier le trafic, mais donc le test, parce que c'est donc un test que l'on va opérer, mais le test il va pas se faire maintenant ? Est-ce qu'il y a des drapeaux partout ? Le bus il ne s'est plus passé ? On travaille en fait en phase, maintenant, parce qu'on est en train de faire aussi une étude de mobilité pour tous les quartiers. On veut bien être sûr qu'il n'y a pas un danger de report de trafic, notamment dit, dans les rues amusées ici, dans les alentours. Donc on a quand même besoin d'un peu de temps. En plus, on doit aussi réaménager certaines choses sur la petite ceinture, pour que les bus de laine puissent entrer ici, dans cette partie, voilà, c'est ce boulain. Donc ça, il prend quand même du temps. Et donc entre-temps, c'est l'été, et autant en profiter et donner ça et organiser des manifestations. Oui, ça va être très très chouette. Donc en été, il y aura des terrasses ici, il y aura les piétons. Les gens vont s'habituer déjà. On pourra te voir ici, une terrasse en café ? Oui, ça, sûrement, sûrement. Et peut-être que c'est aussi une nouvelle manière d'introduire un nouveau projet dans un quartier, pour que les gens, où il y a toujours une certaine réticence au départ, puissent s'accumper déjà. Un changement, faire quelque chose pour que cette commune, qui est petite, soit à l'avant-garde des changements en région de Bruxelles-Captes. Eh bien, en parlant d'avant-garde, moi je vais aller voir l'architecte Christophe Mercier de Suède 36, qui est responsable de cette couleur jaune, et de l'aménagement également, pour lui demander qu'est-ce qu'il a voulu représenter. Ah oui, c'est un homme très très créatif, et c'est grâce à cette créativité, et cette vision, de ce genre créatif, qu'on a pu faire ça aussi. Bon, merci Brigitte, et je vais trouver Christophe. Merci beaucoup. Au revoir. Christophe ? Ben yoblé, Christophe. Mon ami. Est-ce qu'on pourrait faire une petite visite de la rue pour que tu m'expliques ton aménagement ? Alors là, c'est le Bourgmestre, par exemple. C'est un monument, hein ? Le monument, oui, mais je l'ai déjà vu, le Bourgmestre. Donc je préférais qu'on parle de ta couleur jaune, et du reste, des aménagements qui sont dans la rue. Tu veux bien qu'on descendre un petit peu ? Alors d'abord, couleur jaune. Couleur jaune, pourquoi ? Non, pas pourquoi. Parce que tu vas me dire que c'est la seule couleur qui n'était pas représentée par un parti politique. Donc ça s'est fait. On va essayer de faire quoi. En même temps, c'est très flashy. Je dois bien avouer que ça fait mal aux yeux quand il y a du soleil. Donc sincèrement, quand vous viendrez cet été, sur la chaussée de Madou, prenez vos lunettes de soleil. Il y a des opticiens. Il y a des opticiens. Mais par contre, je dois bien le dire que ce qui est formidable, c'est que ça donne, toi en tant qu'architecte, tu dois remarquer ça, ça donne une couleur au bâtiment, mais tout à fait nouvelle. Et je me souviens, il y a eu quelques jours de beau temps, il y a quelques temps d'ici. Et j'ai vu, je suis passé justement à ce moment-là, et j'ai vu ces bâtiments avec une couleur. On redécouvre en fait l'architecture, je trouve. Tu as raison, il y a certaines façades qui sont, même quand il fait gris, qui deviennent comme ensoleillé. Donc c'est assez fabuleux. Moi, je trouve qu'on devrait changer les pavés gris par quelque chose de beaucoup plus... Du jaune partout, quoi. Pas du jaune partout, mais de la couleur un peu plus vive, non ? Non, je rappelle quand même que c'est temporaire. Ah d'accord, c'est temporaire. Mais c'est vrai que la première fois que je suis passé à travers l'état jaune, il faisait gris. Oui. Et quand on marche sur le gris, c'était gris. Et puis dès qu'on arrive sur la plaque jaune, on a l'impression qu'il y a eu une éclaircie. Oui, tout à fait. Alors que le ciel était toujours gris. Le reflet, vous avez une impression assez étonnante. Et alors quoi ? Vous avez aménagé des choses ici pour faire ce test ? On va tourner comme ça, on peut voir. Donc ça, c'est le jardin fitness. Donc en haut, c'est la place, on l'a rappelé, renommée la place des courants d'air. On passait tous ces manchons à air, etc. Il y a le vent, c'est bien, tout ça. Il y a des carcasses de voitures. Des carcasses de voitures, voilà. On dirait adieu à la voiture. Adieu, non. Peut-être l'utiliser mieux et autrement. D'accord. Comment s'est passé le travail avec les commerçants ? Ils sont plutôt positifs, réticents ? Ils se posent des questions, etc. Ils se posent des questions, bien sûr. On a un peu de vie à gérer les livraisons, les choses très pratico-pratiques. Mais grosso modo, ils sont favorables aux piétonniers dans leur grande majorité. Contrairement à ce qu'on veut leur faire dire, parfois. Donc, ils sont favorables. Pourquoi ? Parce que, forcément, sans voiture, par exemple, c'est un peu ça la signification des lignes au sol. Eh bien, on peut traverser la rue plus facilement et déambuler d'un côté à l'autre. On peut mettre des terrasses, bien sûr. Il peut y avoir plus de monde. Au plus, on agrandit le trottoir. Et si on l'a agrandi au maximum, au plus, on peut y mettre de monde, tout simplement. C'est plus agréable. Il n'y a pas de bonheur. Là, on est sous une tâche jaune. C'est pour ça qu'on a changé de couleur. Oui, ça va. Ton filtre va être sauté, je crois. Alors, on est justement sur une tâche jaune parce qu'on est au milieu de la rue. Et ici aussi, il y a quelque chose d'important. Oui, le père fou. Attention, il va passer derrière nous. Et voilà le père fou. Voilà, il a les clés. Il va jeter les clés. On est aussi devant le Mirano. C'est un point important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une envie de programmation culturelle pour cet été. Donc, on sait, d'abord, le Mirano, c'est un lieu mythique à Bruxelles. Nous, on y sortait là quand on était jeunes. On a toujours connu. C'est comme ça. Moi, je lui sors toujours. Je suis toujours. Je suis toujours jeune encore. Moi, je suis déjà... Bref. Et donc, c'est un endroit. C'est un cinéma magnifique. C'est les années 50. C'est un peu... C'était l'âge d'or aussi de cette chaussée bouvain. Quand il y avait cinq cinémas dans la chaussée bouvain. Et il est préservé. Il est conservé. Et cette entrée me fait penser depuis longtemps à un kiosque à musique. C'est un très beau kiosque à musique. Donc, on s'est dit, c'est là qu'il faut faire des petits concerts, des animations. Et donc, par exemple, on va jouer avec mon groupe. Des Yéyé Volegas dedans. Mais il y aura aussi des petits concerts. On espère même qu'il y aura des débats politiques pendant les élections. Pourquoi pas ? Donc, voilà, l'utiliser pour animer l'espace. Mais il n'y a pas la volonté aussi de mettre des gradins ici et de projeter... De faire du cinéma en plein air tout à fait. Donc, c'est des activités prévues. Et comme ça, s'il pleut, on peut quand même s'asseoir à l'intérieur de l'entrée. Et regarder alors l'écran vers la rue. D'accord. Donc, ça, c'est pour le programme... Voilà. Dès ce soir, pour la première fois. Avec des films populaires. On veut aussi que ce soit des animations populaires. On n'a pas envie de faire un endroit branché ou à destination d'un seul public. Il faut que ce soit pour tout le monde, en fait. Et donc, ce soir, c'est les barons. Et puis, il y aura Rabi Jacobs une autre fois et je ne sais plus quel est le troisième film. Et on va aussi faire des apéros régulièrement à 5 heures le vendredi. Le moment où on a envie de prendre l'apéro. Mais on appelle ça tea time. Parce que comme ça, toutes les cultures peuvent s'y retrouver. Les plus jeunes, les enfants. Pour aussi nous prendre un petit thé à 5 heures. Voilà. Alors, nous sommes presque à la place Saint-Jos. C'est ici à la fin de notre parcours, déjà. Avec un kiosque d'informations. Quelles informations est-ce qu'on peut avoir ? Très important. Et on ne le fait jamais assez à Bruxelles-sur-les-Chantilles. Et c'est communiquer, parler, écouter. Recueillir les impressions bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises impressions. C'est normal. C'est le débat. Et donc, on a voulu vraiment ouvrir ça. Avec tous les services de communication régionaux, communaux, etc. Pour avoir cette interface vraiment avec les citoyens, avec les usagers, les commerçants. Donc, Christophe, je te remercie pour ces explications. En attendant, on peut voir et revoir cette émission, comme toutes les autres que nous avons faites, sur www.archi-urban.be. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne balade, bon été. Et amuse-toi. C'est la 201e, celle-là ? On est environ à ça. Ah oui. Tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEmma.com ArtTendancePiper C'est la 201e, celle-là, 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 celle-là.